Je vais vous présenter l'ouvrage commémoratif de Fernand Faure qui a été cité. Je vais essayer de le faire. Je le présenterai beaucoup plus en détail dans la version écrite de l'article. La présentation de Faure circule, elle est très bien faite. Et dans mon exposé, je vais parler un peu de Fernand Faure et puis de l'organisation de son article. Et puis si j'ai le temps, je parlerai de certains personnages qui m'ont marqué, qui sont cités dans son article. Je vois Donan, qu'on a vu apparaître, qui est quelqu'un de fantastique. On pourrait écrire un livre de Cap et d'Épée, mais on ne sait rien sur lui ou très peu de choses. La marque, la salle, le baron Dupin, ça a été fait puisqu'il y a eu un ouvrage qui est sorti sur lui il n'y a pas très longtemps et quelques autres encore. Donc, sur Fernand Faure, alors d'abord sur les anniversaires. Alors, tu as mentionné les anniversaires et on a évoqué tout à l'heure le problème de la numérisation. Alors, la numérisation, c'est très bien. Ça permet à des tas de gens de vivre et à même des imprimeurs de gagner leur vie. Et voilà ce que ça devient. Voilà le 25e anniversaire numérisé, revendu par un libraire. Vous l'achetez sur le net, relié, donc comme ça. Bon, comment est publié le livre de Faure ? Le livre de Faure, c'est le 50e anniversaire. Alors là, c'est un livre beaucoup plus intéressant. C'est la Société de Statistique de Paris. C'est le titre, Notes sur Paris. Donc, il y a deux articles du chapeau. Il y a un article de Faure. Et puis, il y a un article ensuite de Lucien Marche, ou Marche, si on le francise. Et ensuite, il y a la visite touristique de Paris qui est organisée. C'est une visite statistico-touristique qui est beaucoup organisée pour les épouses, on dirait, et les promenades digestives dans Paris. C'est un peu méchant, mais c'est un peu intéressant. Donc, en 1909, Fernand Faure, après avoir écrit cet article qui a été publié dans cet ouvrage, va publier, en tiré à part, le document qui sera reproduit, j'espère, dans le journal électronique, et dont j'ai fait circuler certaines copies. Donc, qui est Fernand Faure ? C'est un personnage extrêmement important. C'est un universitaire. Il est né à Bordeaux, il a participé à des tas de sociétés, et je reviendrai local et provincial. Et puis, il est muté à Paris, où il a une carrière de professeur et de haut fonctionnaire. En parallèle, c'est un homme politique assez important. Il a été élu député de la Gironde. Il a été battu par un candidat boulangiste, mais il a essayé de reconquérir son poste sans succès, et il a quand même eu l'élection au Sénat comme bâton de maréchal en tant qu'homme politique. C'est un homme politique qui fait partie de la mouvance radicale socialiste. Donc, il a travaillé avec des membres du cabinet de Pain-levé, et notamment, il a des relations avec Émile Borrell. Alors, ces publications, en fait, dans l'article, j'en citerai un petit nombre. Il y en a un, on pourrait en trouver des quantités, parce qu'il a écrit dans des tas de domaines variés, mais les plus intéressants sont peut-être le premier dans la revue politique et parlementaire, c'est Statistique et démocratie, où il explique un petit peu comment la statistique se développe avec la démocratie, et démocratie et statistique doivent fonctionner et marcher et se développer de pair. Il y a son article dans la revue de Métaphysique et de Morale sur les idées de Cournot sur la statistique. Donc, ça, c'est un petit peu convenu comme texte, mais néanmoins intéressant, sur encore la place de la statistique et les apports de Cournot, et son traité, les éléments de statistique, en troisième, publié chez Larose et Tenin, pas Larose, et que Michel Armat a étudié dans une comparaison de différents traités. C'était le cours de droit qu'il enseignait, le cours de statistique qu'il enseignait se faisait à la faculté de droit, et c'est une chose qui a été évoquée à l'époque, la théorie, c'était que le droit, la statistique et l'économie doivent être enseignées dans une faculté de droit, parce que le droit doit s'appuyer sur les connaissances économiques et sur les connaissances statistiques. Donc, ce sont deux disciplines serbes, des deux, et donc, ça doit s'enseigner, là, je caricature un petit peu, et le grand article que vous avez de Fernand Faure a été revu, un petit peu allongé, a augmenté par une partie qui décrit les institutions statistiques, qui a été traduit en anglais et publié à l'occasion du 65e anniversaire de l'American Statistical Association. C'est cette version-là qui est peut-être la plus lue à l'étranger, et elle reprend un peu l'histoire des précurseurs. Alors, dans les précurseurs, tel que vous l'avez peut-être devant vos yeux, si vous en voulez une autre copie, on pourra en faire peut-être l'autre, il y a, en fait, deux parties qui me paraissent importantes. Il y a ce que j'ai appelé les nominés, c'est-à-dire les gens que Fernand Faure retient comme des précurseurs de la statistique. Et donc, la liste est assez intéressante. Je l'ai faite dans la version de l'article, avec les renvois à l'endroit où ils sont cités, et donc ça donne une vision du panthéon statistique au début du XXe siècle. Et la deuxième chose importante, peut-être aussi, c'est la bibliographie de Fernand Faure. C'est assez compliqué de l'obtenir, parce qu'elle n'est pas explicitée totalement, mais c'est assez intéressant de voir aussi quels sont les ouvrages que Fernand Faure considère comme utiles pour décrire les précurseurs de la statistique. Une partie de l'article de Fernand Faure, et ça, concerne les sociétés précurseurs et leurs journaux. Et c'est peut-être la partie qui est la plus stimulante, non pas parce qu'il est présente dans son papier, mais par les questions qu'elle pose. Alors, les sociétés, je vais parler un petit peu des sociétés, des journaux, et puis un petit peu de quelques activités de la Société française de statistique universelle, qui est l'une des sociétés fondatrices. Alors, les sociétés, on a évoqué la Société de statistiques, fondée en 1802 par Ballois. Louis Ballois aussi, c'est un personnage assez étonnant. On pourrait écrire un livre avec son histoire très brève, puisqu'il décède très jeune, et son journal, les annales de statistiques disparaissent rapidement. Les annales de statistiques sont disponibles sur le site de Gallica. Donc, on y accède assez facilement. Et puis, il y a la Société française de statistiques universelles, qui a été évoquée tout à l'heure, qui a été créée en 1829. Alors, elle est créée en 1829 par un personnage encore de cap et d'épée, c'est César Moreau, de Marseille, dit de Marseille, parce qu'il veut rappeler ses origines marseillaises, et je reviendrai un petit peu sur lui. Et il y a une société libre de statistiques qui a été, qui est mornée, en fait, à la question de laquelle Dupin avait participé. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur une question qui a été posée tout à l'heure, sur les sociétés. Baudin, tout à l'heure, a dit, il y a une proximité entre l'ASSP et les politiques. Tu avais écrit aussi, ça n'a apparemment rien à voir, tu avais mentionné la Société de statistiques de Marseille. Alors, sur la Société de statistiques de Marseille, ça, c'est un buzz qui a été créé par Stiegler à propos des publications et des risques à ne pas publier un journal que reçoivent tous les membres de l'association. Et ce buzz a été repris. Effectivement, la Société de statistiques de Marseille a été importante, mais elle n'a jamais parlé de statistiques. J'en ai lu un certain nombre de numéros. On se préoccupe de trouver des oliviers qui résistent au grand pays froid. Alors, on se demande si, en faisant venir des oliviers de Crimée, on arrivera à mieux faire pousser les olives sur les collines de Marseille. mais ça reste de ce domaine-là, et à l'échange de médailles, c'est très gentil, mais c'est une société qui ne fait pas beaucoup de statistiques. Cependant, je voudrais ajouter qu'il y a eu énormément de sociétés qui ont été créées pendant le XIXe siècle. Et beaucoup avaient quelques... Certaines avaient le mot statistique dans leur cas. Et ces sociétés, là je ferai le lien avec la question de Bonin, j'avancerai l'hypothèse suivante. Alors, à l'époque, il y avait peu de fonctionnaires. Donc, il n'y avait pas l'INSEE. Voilà, c'est cet exemple des services d'études économiques. Et la société politique, en province, par exemple, les préfets, commanditaient des sujets d'études aux sociétés locales. Ils leur demandaient, faites-nous un état de l'agriculture et des entreprises agricoles pour voir comment on peut moderniser. Donc, je pense que cette proximité, c'est une proximité qui est due au fait d'un petit nombre de fonctionnaires qui font ce travail maintenant, dans le cadre de leur métier, et aussi au rôle très particulier qu'ont joué toutes les sociétés durant le XIXe siècle. Il y a eu des sociétés dans tous les domaines pour servir un petit peu l'interface à la marge entre la société civile et le pouvoir politique. Sur la Société française de statistiques universelles, les César Moreau, le personnage de César Moreau est extrêmement intéressant. Il a beaucoup vécu en Angleterre, où il a fait une partie de sa carrière. Il a beaucoup étudié les statistiques anglaises et il les a rassemblées dans des documents variés. Et puis, il a épousé une Anglaise. Il a été membre de la société de la Royal Society de Londres. Et il rentre à Paris. Et là, il a l'idée de créer cette société française de statistiques universelles. C'est une société extrêmement mondaine. On compte énormément de membres. Alors, elle est protégée par le roi, les enfants du roi, la famille royale russe, les princes allemands, et beaucoup de notables. Ce qui est curieux dans ce personnage, et c'est aussi une des interrogations clés que j'ai eues en lisant les précurseurs, c'est qu'il y a, au fond, qui cohabitent en statistiques durant le XIXe siècle, deux catégories d'individus. Il y a les individus sérieux, je dirais à la logendre, qui inventent les moindres carrés, qui font des mathématiques, et qui s'intéressent aux erreurs de mesure. Et puis, bien sûr, il y a des économistes, des sociologues, mais à côté de ça, il y a une poignée d'individus tout à fait étranges, de gens à la carrière très curieuse, on a évoqué Donnan, mais il faudrait mentionner César Moreau aussi, qui a eu cette idée, la statistique est importante, il faut créer une société de statistiques, il faut que des gens militent, il faut qu'on rassemble les données statistiques de façon uniforme, il faut qu'on... etc. Donc, ces sociétés ont eu des journaux. Alors, j'ai représenté ici, ça c'est le journal de la société de statistiques de Balois, mais les annales de statistiques de Balois ont été publiées pendant quelques années. Vous voyez, il y a ce terme de Balois, ça c'est à trois périodes, parce que Balois meurt, ensuite il y a une société de gens de lettres qui prend la suite, et ensuite c'est Alexandre de Ferrière qui assure les derniers numéros de cette collection. Donc ça c'est la société de statistiques, et pas la société de statistiques de Paris, comme il est écrit quelques fois. Donc voilà son journal. Alors, le journal des travaux de la société française de statistiques, eh bien, rapidement, le journal a disparu, il y a une fatalité des journaux de statistiques qui brûlent chez les imprimeurs de Paris, tu as parlé du brûlement du journal de la société de statistiques de Paris chez l'imprimeur, mais le journal, une grande partie des journaux de la société française de statistiques universelles a aussi disparu dans un incendie. Certaines personnes sont intéressées, j'ai amené un volume de, enfin, un exemplaire du journal de la société de statistiques universelles, voilà comment ça se présente, vous pourrez le regarder si vous voulez. Alors, que fait cette société ? Et cette société qui contient tellement de gens bien-nés, eh bien, elle veut, elle donne des diplômes d'honneur, et elle choisit ses diplômés d'honneur. Et sur le site, sur un site anglais, Babbage reçoit le diplôme d'honneur de la société française de statistiques universelles. Il y a, d'ailleurs, il y a un certain nombre de contacts de Babbage avec des Français, puisque Babbage est entré en correspondance avec le baron Dupin, et il y a des traces de ses interventions dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et Babbage, pour des raisons de problèmes de vision, avait été en contact avec d'autres, avec le suisse prévôt, traducteur de... un auteur de mineur en probabilité. Voilà, elle donne la société des cernes des médailles. Magnifique. Il y a même des échanges de médailles entre sociétés. Ce sont des médailles en or, et tout à l'heure, je vais raconter une histoire très triste. Il y a pendant deux mois, sur le site ebay, il y avait la médaille de Dubois qui était en vente, et personne qui ne trouvait pas d'acquéreur. Et on pouvait l'avoir pour une somme minime. Alors, ces médailles sont en métal, on peut toujours aller les faire fondre à la Banque de France. Quand elles sont en or, on peut les transformer en monnaie d'or. Si elles sont en argent, on peut les transformer aussi en monnaie et en argent. Donc, elles ont une valeur intrinsèque. Bon, parmi les membres, un petit peu, cités dans les précurseurs. Alors, dans l'article que je vais évoquer, il y a des membres de la Société de Statistique, celle de 1802, et puis il y aura des membres de la Société française de Statistique universelle, auxquelles je vais m'intéresser un peu plus. Alors, parmi les plus... S'il y a les donnants, Denis-François donnant, dont on a un peu parlé, qui a publié des éléments de statistique, et une théorie élémentaire de la statistique. Ce qui est surtout intéressant chez donnant, c'est que donnant a eu le premier intuition que la statistique graphique pouvait amener quelque chose au statisticien, et dès l'apparition, enfin, pratiquement, c'est pas le premier, c'est un peu plus compliqué, mais assez rapidement, on peut considérer comme c'est le grand traducteur de William Playfair, et donc il produit une traduction de William Playfair. Mais si on lit un peu donnant, quand donnant traduit, il traduit très vaguement ce qu'on lui donne, il raconte ce qu'il trouve, ce qu'il veut, et pas du tout ce qu'il lit, et notamment dans la traduction de Playfair, il rajoute un énorme appendice sur la statistique des Etats-Unis, et le petit clin d'œil, c'est que Playfair trouve cet appendice, cet ajout particulièrement intéressant, le traduit en anglais, et il est republié comme ça, en anglais. Donc c'est assez curieux. Si vous voulez lire Playfair, dans le texte, Playfair a été réédité actuellement magnifiquement, et je vous invite à lire ça. Alors parmi les autres personnes de cette société et dans les analyses de statistiques, il y a un premier graphique intéressant pour l'histoire française, c'est celui de Jean-Baptiste Larmard qui représente les observations comparées de la marche du baromètre en différents lieux. C'est le seul travail un peu scientifique qu'on trouve dans les analyses. C'est un graphique, ça a l'air un peu simpliste, mais enfin, pour l'époque, qu'on faisait des tracés de courbes théoriques, mais les courbes d'observation, c'est beaucoup plus rare, et je pense que le premier à l'avoir fait, c'est Playfair, avec peut-être quelques autres avant, mais on n'a pas encore beaucoup de... on n'a pas encore trouvé les prédécesseurs de Playfair. Autre personnage intéressant de cette première société de statistiques, qui est évoquée par Fernand Faure, c'est Antoine Lassalle. Alors Antoine Lassalle se préoccupe de la périodicité des hivers froids, et il pense que les hivers froids arrivent avec une certaine périodicité, qui est de 100 ans, peut-être 101 ans, 102, et avec certains multiples. Alors, il produit ce graphique. Il y a une longue discussion, son travail est étudié, et finalement, il tombe dans le panneau classique, c'est qu'il ne montre que les cas favorables, et on a vu récemment, il y a une étude de cas qu'on fait toujours faire aux étudiants, c'est l'étude de la catastrophe de la navette spatiale américaine, et si on analyse uniquement la température dans les cas où les choses se passent bien, on voit que la température n'a aucune influence, et si on reporte les deux types de données, on ne s'aperçoit que les conditions de température au moment du décollage sont primordiales si on veut qu'il n'y ait pas de catastrophe. Donc voilà quelques personnages que j'ai choisis de 1802. Alors, parmi les membres importants, mon choix pour la Société Française de Statistique Universelle. Alors, je fais une toute petite remarque tout à l'heure, Michel Armat écrivait Société Française de Statistique Universelle avec un petit S et un grand U. Alors, non, la Société Française de Statistique Universelle s'écrit avec un petit F pour Française, un petit D, un grand S pour Statistique et un petit U pour Universelle. C'est la Société Française de Statistique actuelle qui s'écrit curieusement avec un grand S, un grand F et SFDS parce que le Française doit apporter un petit S. C'est un anglicisme que de mettre une queue. C'est statistique aussi, alors ? Statistique aussi. Non, parce que c'est la statistique. Les correcteurs sont... Chaque fois, tous les correcteurs de tous les articles ne vont jamais dire une chose. Oui, mais tu peux le regarder sur les... Il faut revenir à César Moreau de Marseille. D'accord. Voilà. Alors, si on lit les articles de Dupin, Dupin, c'est le grand Dupin, c'est le meilleur élève de Monge. C'est un polytechnicien, c'est quelqu'un qui fait des travaux mathématiques tout à fait exceptionnels et il taquine un petit peu la statistique. J'ai pris un exemple là, il taquine. Le grand Dupin, c'est l'inventeur qui a montré un diagramme, c'est l'inventeur de la carte coroplète et qui est célébrée et qui est reprise après par différentes personnes comme Chervin, etc. dans la revue de la SSP. Mais Dupin fait des petits travaux et souvent, ces petits travaux, quand il fait des travaux statistiques, c'est toujours du calcul de moyenne conditionnelle et regarder un peu les moyennes conditionnelles pour voir des petits modèles très simplifiés. et là, c'est le problème de la loi de variation de la population. Il pense que ça suit une loi géométrique et donc, il va regarder dans les données et il va voir que la raison de cette progression est différente dans les deux périodes. C'est-à-dire, une fois, il trouve 1,003 et dans la deuxième, il trouve 0,006. et donc, il pense que cette différence est significative et elle est due au progrès de la culture, de l'industrie, de l'hygiène. Ça, ça a été les grandes cités de Dupin. Il faut éduquer les gens, il faut les amener à se mettre en situation de se débrouiller le plus efficacement possible. Voilà. Donc, il y a quelques exemples comme ça. Donc, j'ai trouvé le travail de Fort extrêmement stimulant. Je voudrais, j'aurais voulu vous en convaincre avec plus de force. J'espère que le document écrit vous convaincra plus encore. Ce que j'ai aimé dans le travail de Fort, c'est qu'il y a peu de détails. Donc, on est invité à approfondir les choses par soi-même et à les vérifier. Et c'est vrai que maintenant, avec le web, c'est fantastique. On peut cliquer et aller rechercher telle et telle personne et s'apercevoir qu'on n'a aucun renseignement sur cette personne ou trouver des rencontres tout à fait inattendues. Dans un article sur la bibliométrie, j'ai publié en 2001, j'ai trouvé une référence à un article publié par Malry dans la Société Française de Statistique Universelle. A priori, ce n'était pas évident. je suis remonté à cet article et j'ai vu qu'effectivement, Balby faisait une publication des... une comparaison des bibliothèques de France. Alors, comparer les livres, vous parlez des revues, elles ont des formats différents. Il y a les grands livres, les petits livres, les gros livres, les livres... C'est assez multidimensionnel. et donc Balby, dans cet article, s'en sort en créant un équivalent en livres. Donc, on peut dire qu'il y a un livre, on vaut trois autres... trois livres standards et c'est au fond, c'est une méthode tout à fait naturelle, on l'a fait avec les équivalents du contrôle pendant de nombreuses années. Voilà. Donc, en conclusion, voilà le plan de l'article que j'ai soumis il y a... que je vais soumettre incessamment sous peu au journal. Donc, il y a une biographie détaillée et une bibliographie de Fernand Faure. Il y a une discussion d'organisation de son article sur les précurseurs. Je m'intéresse aux sociétés précurseurs et à leurs journaux avec un petit peu de détails. Ensuite, j'étudie les personnages de Donan, Blamarck et Lassalle, le baron Charles Dupin. je m'intéresse aussi, donc je rappelle, je donne la liste des notes sur Paris si vous voulez faire du tourisme statistique en 19... à la manière de 1909, utilisez-le. Je donne la liste des précurseurs que Faure considère en donnant quelques annotations et le renvoie à la page correspondante. La bibliographie détaillée de Faure et je consacre une annexe 4 à la construction de la mémoire des sociétés précurseurs et à certaines discussions qu'il y a eu en 1906 à la Société de Statistique de Paris à ce sujet. C'est le serpent de mer des sociétés que de redécouvrir qu'il y a eu des gens qui avant ont fait ce travail-là. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... ... ...